L'ancien Premier ministre Ibrahima Kasori Fofana, Mohamed Djani, le ministre de la Défense, et Oye Gilavougi, ministre de l'Environnement, ont brillé par leur absence devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières KRIEF. Ces dignitaires du régime d'Alpha Kondé ont préféré adopter la stratégie de la chaise vide. Une stratégie qui n'est pas du goût des avocats de l'agent judiciaire de l'État. Maître Amadou Babin Kamara a demandé à la Cour de faire l'application de l'article 477 du Code pénal pour conduire de force les accusés devant la Cour. Nous, au nom de l'agent judiciaire de l'État, M. le Président, honorables assesseurs, nous vous prions de bien vouloir engendre au ministère public de faire comparer M. Kasori Fofana de force à la plus prochaine audience de votre Chambre. Parce que, M. le Président, cela ne peut pas continuer. On ne peut pas déprendre la justice à ce point. C'est prévenu, d'ailleurs, M. le Président, avant la tenue de cette audience, à faire passer un communiqué dans lequel il a décidé de ne pas comparaître devant votre juridiction. Il s'est inventé une fausse pathologie pour ne pas comparaître. Donc, c'est un simple refus pour lui de ne pas comparaître aujourd'hui. Et c'est pourquoi, en application des dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale, nous souhaitons, M. le Président, que ce prévenu soit par devant vous de force. Par la même occasion, le Président de la Cour a demandé au ministère public de prendre les dispositions nécessaires pour la comparution à l'audience prochaine de Kasori Fofana et compagnie. Le refus de M. Ibrahim Kasori Fofana a renvoi à l'affaire au 20 mars 2023 à 9.00 pour sa comparution sous les diligences du parti spécial Prés-la-Krieff. Le procureur spécial Prés-la-Krieff, Ali Touré, a dit son engagement à faire comparaître Ibrahim Kasori Fofana, Mohamed Djani, l'ancien ministre de la Défense, et Oye Guilavougui, ancien ministre de l'Environnement sous Alfa Kondi. À la prochaine audience. À cet effet, nous allons procéder à toutes les diligences nécessaires pour les faire comparaître, telles que nous l'a ordonnée la Chambre de jugement. Et les résultats qui en sortiront, nous allons les présenter encore à la Chambre et à elle, et à elle seule, de prendre la décision qui s'y est. Je vous remercie. L'affaire a été renvoyée au 20 mars 2023 pour Kasori Fofana et Mohamed Djani. Reste à savoir si les prévenus seront contraints de se présenter à la barre par la force. Dans une lettre écrite depuis son lit de malade, l'ancien premier ministre Ibrahim Kasori Fofana a expliqué son refus de comparaître pour être jugé dans cette affaire qu'il qualifie de chasse aux sorcières.